Jean-Michel Aguirre, arrière et aussi demi-de-mêlée, 39 sélections en équipe de France. La première image que j'ai, c'est l'essai de Dominique Arise. C'est un essai qui part d'une récupération de balles sur plaquage et on développe d'un côté du stade avec François Sangali. Je pense que je rentre dans l'action et après ça rebondit. Il y a Jean-Pierre Bastiat, je crois qu'il y a Roland Bertrand et il y a Jean-Pierre Romain. Et ça rebondit jusqu'à Dominique Arise qui plonge dans l'ambute et qui plonge tellement de manière aérienne qu'on se demande s'il va poser le ballon dans l'ambute parce qu'il a atterri complètement en touche d'ambute mais il l'avait posé avant, heureusement. Il n'y avait pas la vidéo et heureusement. Tu avais peur qu'il sorte ? Peut-être, oui, il fait peur chaque fois, on dit pour vous qu'il pose. Il y a deux rugby qui me plaisent. Il y a le rugby des All Black qui me plaît beaucoup. Il y a le rugby du Leicester aussi, le rugby irlandais, mais pas du Leicester puisqu'il y a un rugby irlandais puisqu'on le retrouve quasiment dans toutes les équipes. Et au niveau des locales, dans les clubs, il y a bien sûr le rugby que pratique Montferrand est celui qui veut repratiquer le status. Je pense qu'il y a un grand flou entre ce que devrait être l'équipe de France et ce qu'elle est actuellement. et ce que devrait être le rugby des clubs et ce qu'il est, je crois qu'il n'y a pas de projet suffisamment établi pour que le rugby national, l'équipe nationale représente réellement le rugby français. Je pense que dans d'autres nations, on voit une certaine unité, une certaine politique vers l'équipe nationale. en équipe de France, en France, j'ai l'impression que nous sommes trop dans les intérêts individuels. Voilà, et au rugby, c'est le collectif qui compte, les égaux, ça ne compte pas. Merci beaucoup.